Mais à jour, les elfes furent abattus par l'acier et par le feu, et à bord de leur nef blanche, ils quittèrent le pays sans espoir de retour. Seul, Arwen, que l'on nommait Dame-Étoile du Soir, demeurant ses terres par amour pour Aragorn, porteur de l'épée d'Hélendi. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler un petit peu, notamment pour ceux qui ne suivent pas énormément l'actualité, parce que notamment ça sort en anglais, sur Warhammer Community, à propos des nouveautés qui ont été annoncées pour l'année 2022. La grosse nouveauté de ce début d'année pour ce qui est des sorties, c'est bien entendu la sortie de la prochaine extension, qui s'appelle la Défense du Nord. J'aimerais simplement faire un petit point sur ce qu'on sait en ce moment, sur ce qui va sortir, ce que va contenir cette extension, et puis aussi, pourquoi pas, discuter un petit peu de ce qui serait possible de voir en extrapolant un petit peu à partir des informations que l'on a. Alors, la première chose que l'on sait sur cette extension, c'est qu'elle va sortir sans doute dans les prochains mois, peut-être en février, et qu'elle va reprendre tout ce qui s'est passé au niveau de la Guerre de l'Anneau, mais dans le Nord, c'est-à-dire au niveau de Dale et Rebor, au niveau également des royaumes elfiques du Nord, et donc des conflits qui se sont produits à peu près au moment de la Guerre de l'Anneau, et de ce qu'on peut voir dans les films, tout simplement. Notamment, voilà, le deuxième, le troisième film. Ce sont des choses qui sont assez peu développées, des événements qui sont assez peu développés dans les livres, et qu'on ne voit pas non plus dans les films. Du coup, c'est intéressant parce que Games Workshop a vraiment pu, enfin j'imagine, on verra si ça se confirme, mais peut-être donner sa patte, en tout cas, à cette extension, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, alors, il y a déjà pas mal de figurines qui sont sorties et qui concernent cette extension. On va faire un petit tour ensemble sur ce qui est sorti pour l'instant. Donc ça fera un petit recap en même temps. Alors, les premières figurines qui sont sorties, de mémoire, je crois que c'était celle-là, donc c'était les figurines d'un pied d'acier version vieux, du coup, et son fils, Thorin III, qui sont sorties il y a un petit moment déjà sur Forgeworld, et qui ont été accompagnés d'ailleurs des rois Brand et de Bard II de Dale, qui sont donc les rois, les dirigeants de la ville de Dale à l'époque de la Guerre de l'Anneau. Donc, il y a déjà ces deux packs de héros qui sont sortis, et voilà, c'est ça qui nous a clairement donné le thème, en tout cas, du prochain supplément, centré sur la Guerre du Nord, et notamment, c'est ce qui a été teasé en premier, sur ce conflit entre les Orientaux et les royaumes humains et nains du Nord-Est de la Terre du Milieu. Donc ça, c'est un premier point très intéressant, pour deux raisons. La première, c'est que les Orientaux dans le jeu sont un petit peu... Voilà, c'est une vieille faction qui n'a pas été revisitée depuis très longtemps, et qui méritait, parce qu'en plus, c'est une faction dont le look, dont l'esthétique plaît à de nombreux joueurs, notamment parce qu'elle a un petit côté oriental, et que c'est la seule faction qu'il y a avec Kand, peut-être, à la limite. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de factions qui amènent ces thématiques-là dans le jeu. Donc ça, c'est déjà très cool. Et donc, ce serait bien de pouvoir les revoir un petit peu sur le devant de la scène, de voir de nouvelles figurines sortir dessus, et pourquoi pas aussi des armées ou des légions légendaires un petit peu plus compétitives que ce qu'on peut voir actuellement. Ce serait sympa d'en voir un petit peu plus en tournoi, des Orientaux. Et le deuxième point, c'est de voir des nouvelles sorties pour les nains et pour Dale. Donc des choses qu'on n'avait pas qu'on n'a pas vues depuis le Hobbit, tout simplement, mais qui sont aussi très intéressantes parce qu'elles vont peut-être permettre de jouer ces factions un petit peu différemment et de les jouer ensemble, ce qui est toujours sympathique aussi. On a donc des nouveaux profils de héros. Alors, en tant que tels, les profils qui sont sortis pour l'instant, de manière générale, je ne vais pas revenir sur les profils des figurines qui sont sortis pour l'instant, elles sont incluses, si ça vous intéresse, tout ce qui est déjà sorti est inclus dans les traductions françaises. Vous pouvez les consulter sans problème. Donc, ces deux héros nains sont dans la liste des Raybors restaurés, par exemple. Vous pouvez aller voir un petit peu ce que ça donne. Les deux héros de Dale sont dans la liste de Dale. Et voilà, toutes les autres figurines que je vais vous montrer là, elles sont déjà traduites et incorporées dans les listes d'armées. Donc, vous pourrez vous faire votre propre avis. Mais d'un point de vue général là-dessus, ce sont des unités qui, en tant que telles, ne sont pas incroyables. Elles sont tout à fait jouables, par contre, mais ne sont pas incroyables. Ce qui est plutôt une bonne chose de mon point de vue parce qu'on voit que, contrairement à ce que, parfois, Yamsorkshop fait dans d'autres jeux, ils n'ont pas l'air, en tout cas, d'être partis dans cette idée de surenchère perpétuelle au niveau des profils. Donc, c'est plutôt cool parce que, voilà, ça peut être une crainte pour un jeu, évidemment, comme le nôtre. Donc, c'est vraiment cool de voir qu'ils sont sur des profils plutôt équilibrés, globalement. Donc, voilà, je n'insiste pas plus là-dessus. Deux profils, donc, pour les nains, deux profils pour les humains et on a également eu, pardon, quelques profils pour d'autres factions. Alors, pour les humains, toujours, on a eu les chevaliers de Dale qui sont également sortis il y a assez peu de temps. Ce sont des sortes d'unités d'élite de la cité qui ont un petit profil sympathique également et un look plutôt original. Donc, voilà, très bien. On a également eu, du côté des orientaux, des sorties qui ont été faites. la première, elle date un petit peu, c'était à la fin de l'année dernière, ce sont les, enfin, milieu d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça doit être la plus vieille sortie sur cette extension, je pense. Enfin, celle qui date d'il y a le plus de temps. Ce sont les dragons, les acolytes du culte du dragon, avec un look assez ninja, mais très musclé, qui ont un petit peu, voilà, déchaîné les passions à cause de leur profil, mais encore une fois, ça se trouve, ces profils seront améliorés par des bonus de certains héros qui sont encore à venir ou des bonus de légion légendaire qui les rendront bien meilleurs. Donc, on ne sait pas du tout, il faut attendre de voir l'extension et de voir l'ensemble d'avoir une vision globale pour pouvoir se faire vraiment un avis sur les opinions, sur les opinions, sur les figurines qui sont déjà sorties, mais en tout cas, en tant que tel, ce ne sont pas des profils incroyables, à part pour le look, par contre, qui dénote un petit peu de ce qui pouvait exister actuellement pour les orientaux, mais c'est très bien de voir de la diversité, perso, j'aime assez leur look, donc voilà. Après, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est comme ça, évidemment. Pour les orientaux, on a également eu, alors pas encore de figurines vraiment qui ont été annoncées, mais on a eu un peu de teasing avec des figurines montrées sous forme d'ombre, notamment, ce qui sera sans doute l'empereur dragon, qui devrait sans doute être la figurine qui sera amenée à diriger les orientaux sur le champ de bataille contre les nains et contre Dale dans la prochaine campagne narrative du supplément. On ne sait pas grand-chose d'autre sur ce profil, à part ce qu'on en voit ici, donc un profil qui pourrait ressembler un petit peu, pour ceux qui se souviennent de cette figurine qui est très peu jouée, du roi doré, qui était lui aussi sur un balanquin comme ça, avec des porteurs, etc. Donc, à voir ce qu'ils font de cette figurine, en tout cas, d'un point de vue look, ça peut être assez incroyable. Moi, j'attends de voir ça avec impatience. Et il y a eu un autre profil, enfin, deux autres profils pour les orientaux qui ont été teasés un petit peu comme ça. Un capitaine à pied, a priori, et un chaman, sans doute, un prêtre, un guerrier prêtre oriental, également, d'après ce qu'on peut deviner, comme ça, mais on n'a pas plus d'infos à part ces visuels qu'on peut voir là. Mais bon, ça ne fait pas de doute que ce sont des unités et sans doute des héros pour les orientaux. Toujours, là-dedans, on a eu une autre sortie, d'ailleurs, mais qui n'est pas encore disponible, je ne crois pas qu'elle soit encore disponible sur Forge World, ni sur Games Workshop, enfin, ce sera sur Forge World. Ce sont les dragons noirs qui ont été annoncés, je ne crois pas qu'ils soient encore disponibles. Mais en tout cas, voilà, des nouvelles figurines, pour représenter un profil qui, par contre, là, existe déjà dans le jeu, celui des dragons noirs. Ce sont donc des guerriers orientaux de base, mais un petit peu améliorés. Bon, je regarderai encore une fois les profils dans le détail, mais pour l'instant, enfin, ça, en tout cas, ce n'est absolument pas nouveau, les profils, en tout cas. Par contre, les figurines, oui, vous pourrez le constater avec plaisir pour les joueurs d'orientaux. Voilà, des figurines qui vont vraiment, voilà, ça renouvelle un petit peu le stock. Hâte de voir également si en termes de taille, on n'a pas un trop grand écart avec les vieilles figurines d'orientaux. Voilà, j'espère que la comparaison ne sera pas trop violente. Ils avaient plutôt réussi le coup, je pense qu'on est un peu sur le même genre de pack, si vous vous souvenez de ce qu'on avait eu avec les guerriers des Fiefs que Forgeworld avait sorti. Voilà, on est un petit peu dans ce même genre de pack, a priori. Et là, au niveau de la taille, ça ne dénotait pas trop avec les anciens guerriers de Dolhamroth. J'espère que là, ce sera pareil. J'espère qu'ils y ont fait attention, en tout cas. Ça donnera un petit peu plus d'uniformité sur le champ de bataille. En tout cas, hâte de voir ça de mes yeux. On a également eu, alors pour les orientaux, ce n'est pas non plus une nouveauté incroyable, mais on a également eu, est-ce que je vais trouver mon... Oui, ils ont teasé la semaine dernière un mail to order qui devrait arriver donc bientôt. On va pouvoir recommander certaines vieilles figurines et notamment des packs, un pack d'orientaux en métal. Toutes les figurines que vous voyez ici seront en métal avec un capitaine à pied, un porte-bannière et des guerriers. Et vous noterez que le packaging est hyper intéressant ici. Alors, pour le prix par contre, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais pour le packaging, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quatre figurines avec épée et huit avec pique. Et en fait, c'est beaucoup mieux que le pack plastique qui existe actuellement où on a... C'est l'inverse en fait et ce n'est pas du tout intéressant parce que si on veut faire une phalange, il nous faut deux fois plus de pitié que d'épée. Donc forcément, ce n'est pas très arrangeant. Là, par contre, c'est plutôt intéressant. Après, on verra le tarif. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça, c'est pour les sorties pour les orientaux. Et la toute dernière sortie de figurines, ce sont les deux héros du Mordor qui ont été annoncés, qui sont sortis, qui sont déjà, eux, disponibles sur le site de Forgeworld. Rasgouche et Mousgour, qui sont respectivement un capitaine orc et un chaman orc du Mordor, les deux. Ils ont été inclus, d'ailleurs, un petit peu bizarrement dans la liste d'armée du Mordor. Je trouve ça dommage pour plusieurs raisons. D'un point de vue thématique, je suppose qu'ils auraient tout à fait pu être inclus dans une espèce d'autre chronologie de Dolbuldur, un peu comme ça a été fait pour D'un à pied, enfin, D'un vieux et puis Torrin 3. Et l'autre souci que ça me pose principalement, c'est que eux, par contre, leurs profils sont plutôt intéressants, je dois dire, notamment le capitaine qui a des règles plutôt cool et notamment celui de pouvoir incorporer dans sa troupe des Chauves-Souris de la Moria, entre autres. Et sur le papier, c'est super. Le problème, c'est que Mordor, c'est déjà une faction qui a énormément, énormément accès à énormément de figurines différentes à toute une panoplie, enfin, je pense que de toutes les factions du jeu, c'est celle qui a accès au plus de diversité en termes de troupes et de troupes notamment qui sont tout à fait intéressantes à recruter dans des armées compétitives mais au-delà de ça, de diversité tout court dans le jeu et du coup, c'est un petit peu dommage de rajouter encore de la diversité à eux, notamment en prenant une unité un petit peu emblématique de la Moria comme ça. En soi, c'est pas hyper grave c'est déjà très cool de voir de nouveaux profils sortir mais c'est un petit peu dommage que ce soit encore pour le Mordor mais bon, on va pas faire la fine bouche on est déjà très content de voir de nouvelles sorties. Bon, vous voyez, en tout cas, on a déjà eu plein de nouvelles figurines qui ont été annoncées, qui sont sorties ou qui sont ressorties pour certaines figurines orientaux que je vous ai montrées. Donc ça, c'est déjà très cool et ça nous apprend déjà pas mal de choses sur ce qui va être possible de voir dans ce supplément. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les autres choses qui ont été annoncées dans les retours sur la gamme, on pourrait se dire que ça peut nous donner des indices sur ce qui va être possible de jouer dans les scénarios narratifs et aussi peut-être dans les légions légendaires du prochain supplément. Alors, on a les elfes d'Aldir qui sortent pour la 15 millième fois dans un Mate to Order. Bon, je suppose qu'ils ont du stock. On a des elfes également, des elfes sylvains. Je suppose qu'on aura une légion légendaire thématique à ce propos, soit sur l'assaut de Dolculture, soit sur la défense des royaumes elfiques, je sais pas trop. On en reparlera tout à l'heure. On a la version spectrale de Galadriel protectrice de la Lothlorienne. On a le capitaine de Dale aussi, qui était une unité qui était très difficile à trouver. Donc ça, c'est très bien qu'il la ressorte, celle-là. Galadriel, on la voit déjà beaucoup, beaucoup, donc bon. En tout cas, le capitaine de Dale, c'est très cool parce que Dale, de manière générale, n'est pas très joué alors que c'est une faction assez sympathique également avec un look assez original. J'espère que aussi cette extension les rendra un peu plus intéressants. Donc, les orientaux, on en a déjà parlé et on a fait intéressant des unités de la Moria également. Vous voyez ici un chaman de gobelin de la Moria et toute une troupe de la Moria. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool parce que ça voudrait dire peut-être, j'espère, qu'on aura une partie du supplément qui sera axée sur la Moria. on a un indice avec ça et aussi avec le fait que le capitaine Orc du Mordor peut recruter certaines unités de la Moria et certaines unités de la Forêt Noire. Donc, c'est plutôt sympathique, ça, ça pourrait nous faire un petit retour de projecteur sur la Moria qui est une faction plutôt cool que malheureusement on voit pas trop trop à part pour quelques légions légendaires pas forcément hyper intéressantes comme celle du Balrog. Donc, ce serait cool de voir d'autres Moria de sortie, peut-être des monstres, qui sait, ce serait vraiment sympa. Alors, bon, maintenant qu'on a fait ce tour d'horizon des figurines, j'aimerais qu'on regarde un petit peu le contenu qu'on peut attendre pour le supplément. Warhammer Community a sorti un article plutôt détaillé qui présente ça. Alors, vous voyez, on a déjà le visuel du livre, La Défense du Nord avec Dain sur son sanglier, d'ailleurs, sur le visuel, ce qui est plutôt amusant puisque pour la figurine qui est sortie et pour les règles qu'on a pour l'instant, c'est une figurine qui n'a plus accès à une monture. Enfin, bref, c'est tout à fait anecdotique. Alors, que contient le 7 ? Alors, on nous promet que pendant que le seigneur sombre fait marcher ses armées sur le Gondor et pille la Cité Blanche, il envoya également des unités, des légions pour prendre d'assaut les forteresses des Peuples Libres dans le Nord, incluant Érébor, c'est ce que je disais tout à l'heure, Dale, mais également le domaine de Tranduil et même la Lothlorienne. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir dans les différentes figurines qui sont sorties ou qui vont ressortir bientôt. On nous parle également du fait qu'il envoie son host avec les figurines d'élite des Orientaux et également des orques qui viennent de la forteresse de Dol Guldur dans la Forêt Noire. Donc, voilà, ça recoupe bien ce qu'on disait jusqu'à maintenant. On nous parle également de l'Empereur Dragon qui pourrait correspondre à cette figurine ici, bien sûr. C'est certain, même, ça ne fait pas de doute. et on nous parle, voilà, on a quelques images d'illustrations plutôt sympathiques qui nous présentent un petit peu, vous voyez, ces affrontements thématiques qu'on risque de voir. Ici, vous voyez, on voit des guerriers de Dale affronter des Orientaux aux côtés de Nains. Donc, c'est à peu près certain, ça ne fait aucun doute, que l'une des légions légendaires qui sera disponible dans ce prochain supplément sera une alliance Eribor et Dale. Voilà, donc ça promet, parce qu'on risque d'avoir du coup une assise défensive extrêmement solide avec les Nains et également des capacités martiales et notamment en termes de tir qui seront plutôt intéressantes à aller récupérer du côté de Dale qui a accès à des archers avec un profil hyper intéressant. Bon, ça peut donner une armée assez forte, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'on nous promet ? On nous promet des nouveaux profils pour les héros du bien et du mal qui ont combattu pour le destin du Nord, des listes d'armées donc évidemment mises à jour qui incorporent ces nouveaux profils, 22 scénarios narratifs pour rejouer ces batailles du théâtre septentrional, un système de campagne également qui lie les scénarios narratifs entre eux. ça c'est du classique pour les suppléments narratifs, c'est assez classique et on n'a pas spécialement de détails pour l'instant là-dessus mais je suppose que l'on va pouvoir voir une campagne axée sur plusieurs thèmes, quelque chose axée sur la bataille autour des nains et des hommes et des orientaux et une autre partie de la campagne plutôt orientée sur les elfes contre les orques, je suppose que ça sera comme ça, on verra mais c'est le plus probable en tout cas. Et on nous promet également six légions légendaires qui vous permettront de représenter sur la table des armées thématiques inspirées des scénarios narratifs. C'est plutôt intéressant parce que d'habitude ils nous font quelques légions légendaires dans tous les suppléments et en général ça tourne autour de moitié-moitié bien, moitié-moitié mal, ce qui voudrait dire qu'on aura trois nouvelles légions légendaires du mal et trois nouvelles légions légendaires du bien. Alors par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on peut se demander quelle sera la composition de ces légions légendaires. Pour le bien, on a déjà un aperçu de ce qui va être possible. Très profond, 95 voire 100% de possibilités qu'on ait une légion légendaire donc nain plus, enfin nain des rebords plus d'ail. Ça c'est garanti, c'est absolument certain qu'on aura une légion légendaire axé là-dessus. Pour le bien, on risque d'avoir également une légion légendaire qui sera centrée autour de la défense de la Nothlorienne puisqu'on nous parle dans le prochain Met to Order que seront envoyées ces armées pour prendre les royaumes elfiques mais que sur leur chemin ils ont trouvé Galadriel etc. pour défendre donc sa maison en tout cas son domaine forestier et donc on dit tant qu'elle respirera la Nothlorienne ne tombera pas donc voilà et juste au-dessus on a les elfes sylvestres il est possible qu'on ait une légion légendaire qui mêle un petit peu ce type de figurines autre petit teasing intéressant pour les elfes et qui pourrait nous laisser penser qu'une deuxième légion légendaire sera centrée là-dessus on nous parle donc du royaume de Tranduil et de la Nothlorienne qui ont été attaquées ensemble par des orques des araignées des warques et d'autres créatures qui viennent des donjons de Dol Guldur et on nous dit que ces armées ont été défaites par les armées de Tranduil et de Céléborn alors j'espère que moi en tout cas c'est un des trucs que j'attends le plus ce serait de voir une légion légendaire qui ferait s'allier ces deux personnages emblématiques de la terre du milieu Tranduil et Céléborn dans la même armée ce serait assez fou alors est-ce que c'est ça ou est-ce que ce seront deux légions séparées est-ce que Céléborn sera encore avec Galadriel comme quand on les prend dans l'armée et que Tranduil sera à part avec peut-être une légion centrée sur quelque chose d'offensif je sais pas du tout j'espère que voilà comme l'induit un petit peu cette phrase on aura plutôt une espèce de liste assaut sur Dol Guldur avec ces deux personnages et un mix d'unité de la forêt enfin du domaine de Tranduil et de la Lothlorienne ce serait vraiment super cool et donc voilà ça nous fait nos trois légions du bien si on raisonne comme ça les nains et les hommes les elfes côté défensif avec Galadriel et les elfes sylvestres et peut-être les elfes côté offensif avec Céléborn et Tranduil on verra on verra j'espère que ça rendra en tout cas Céléborn jouable et intéressant en termes de compétition parce que c'est vrai que c'est un des personnages qu'on aimerait voir un peu plus sur le devant de la scène et c'est très bien que les légions légendaires permettent comme ça de renouveler un petit peu ce qu'on voit lorsqu'on se déplace en tournoi donc ça c'est pour le bien et pour le mal et bien c'est un petit peu plus flou ce qu'on peut attendre des nouvelles légions légendaires à venir alors ce qui est absolument certain et qui ne fait pas de doute du tout bien sûr c'est qu'on aura une légion légendaire centrée sur les orientaux avec probablement l'empereur l'empereur dragon ici et peut-être peut-être également les deux les deux héros orientaux qu'on voit ici à voir je ne sais pas trop sans doute sans doute que les trois personnages seront dans une légion légendaire ou peut-être dans deux je ne sais pas trop et on risque d'avoir d'autres légions légendaires centrées sur les orques qui seront peut-être du coup affiliés au Mordor comme le laisse penser la filiation de ces deux nouveaux héros du Mordor on dit qu'ils vont conquérir le Nord donc on est bien là-dessus a priori sans doute un mix en tout cas de ces nouveaux héros de ce qui existe déjà en Mordor et des unités de la Moria de la forêt noire donc on a parlé déjà des chauves-souris on peut ajouter les araignées les orques des ombres etc donc ce sera sans doute un mix de tout ça à voir si avec ça ils font une ou deux légions légendaires parce que on a aussi la possibilité de voir comme je le disais ce serait vraiment trop trop bien un retour de la Moria avec les figurines qui reviennent en M2O ce chaman gobelin et ces guerriers gobelins ce serait vraiment bien sympathique de revoir des gobelins dans une légion légendaire qui ne serait pas centrée sur le balrog mais sur autre chose donc là on en sait un petit peu moins mais c'est une possibilité également voilà pour ce point sur ce qu'on sait pour l'instant sur le supplément la défense du nord ce ne sont que des suppositions pour la quasi-intégralité des choses que je vous ai présentées j'espère que vous serez content de ce petit résumé et que vous trouverez ça utile bon évidemment on se tient au courant pour les prochaines annonces on essaiera de voir un petit peu comment ça évolue et voilà si vous avez d'autres suppositions sur les légions légendaires ou autre n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires on convoie un petit peu peut-être que vous avez d'autres opinions sur ce que vous avez lu et que vous ne voyez pas tout à fait les mêmes vous n'avez pas tout à fait les mêmes théories que moi sur ce qui va sortir donc n'hésitez pas à m'en faire part en attendant merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout merci encore bien entendu aux tipeurs que j'embrasse très fort et puis on se retrouve bientôt pour des nouveautés sur cette future sortie que j'attends avec impatience également je ferai sans doute la prochaine vidéo que je fais sera plutôt une vidéo aussi où j'essaierai de voir un petit peu quelle est la direction dans laquelle va Games Workshop avec le jeu parce qu'il y a pas mal de questions qui commencent à se poser au niveau des armées compétitives et des légions légendaires justement dont j'ai parlé et de leur rôle et aussi des conséquences que leurs règles vraiment très thématiques mais très orientées sur un point précis par exemple la mobilité ou la magie j'en sais rien on en reparlera de tout ça peut un peu biaiser les choses donc voilà on reparlera de tout ça bientôt parce que je trouve que c'est un thème hyper intéressant tu dis un petit peu quels sont les choix qui sont faits par l'éditeur du jeu et qu'est-ce qu'on peut en penser nous en tant que joueur collectionneur que joueur de narratif que joueur de compétitif voilà donc on se tient au courant merci encore à vous tous et puis à bientôt ciao